N'arrive pas à jouer un rôle comme Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Tu es des diables. Quelque père dit un bon amène. Je reviens dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait un enfant prodigue. Cet enfant prodigue, un papa qui avait deux garçons. Son père, le père avait l'argent. Les garçons se disent, mon papa, moi j'ai grandi. Et comme j'ai grandi, je dois bénéficier ma part. Et souvent, chaque personne, c'est comme je dis, fais avoir quelque chose. Et comme Dieu nous a donné aussi quelque chose, la loi là ne finira jamais. Dites un bon amène. Alors, l'enfant dit, papa, donne-moi ma richesse. Je vais aller très lointain. Les pères, comme il a toujours donné, comme Dieu nous a créés, donc il nous a donné la vie. Il nous a donné ce que nous sommes. Il a mis des valeurs à nous, mais nous devons le faire valoir. Nous devons fructier cela. Nous devons travailler cela. Nous devons le mettre en valeur du royaume, en valeur de Dieu. C'est ça. Mais cet enfant, on lui donne, comme un bon père ne peut pas refuser. Il est parti. La Bible dit, il est parti comme il n'a pas souffert à gagner ce que son père lui avait donné. Vous savez ce qu'il avait fait? Il est entré dans l'ambiance. La Bible dit, il est entré dans la débauche. Quelques temps après, tout est fini. C'est comme un chrétien ou quelqu'un qui se dit, je suis un enfant de Dieu, mais si tu regardes le bilan de toute une année, maître à l'église, maître en royaume, maître pour le service de Dieu, tu verras qu'il n'y a rien. C'est ce qui fait que le diable vient s'accomparer de notre force. Il enlève les valeurs qui sont en nous. Il enlève la force qui est en nous. Il enlève la protection en nous. Pourquoi? Parce que si on travaille parfois comme Dieu pour sauver les autres, pour emmener l'œuvre de Dieu de l'avant, pour prêcher les autres, écoute-moi, tu dois rencontrer les gens qui doivent te maudire, les gens qui doivent parler mal de toi et les mal de sort doivent tenir à toi. Mais si on est fort dans notre bilan spirituel avec Dieu, et Dieu sera toujours avec nous. Et la Bible dit « Sept enfants a tout gaspillé. » Un chrétien, son bilan spirituel avec son Dieu. Regarde-les. De quelle façon que tu as aimé Dieu? De quelle façon que tu as payé tes dîmes? De quelle façon que tu as dansé pour Dieu? De quelle façon que tu as clamé Dieu? De quelle façon tout ça est le bilan parce que Dieu m'a donné les mains. C'est comme la Bible dit que dans Matthieu 25, le premier avait reçu ses cinq talents. Il est parti. Dieu aussi nous a donné naissance et nous sommes sur la terre. Il nous laisse partir. Il nous laisse agir. N'est-ce pas? Fais avec ce que tu veux ton corps. Parce que celui qui a reçu les cinq n'était pas resté là. La Bible dit « Il s'en va. » Donc, sur la terre, nous sommes en train de fonctionner. Le « D » qui a reçu les deux autres, il s'en va. Les cinq a travaillé, cinq autres, ça fait dix. Donc, Dieu veut voir nous dans la multiplication. C'est ça, le résultat de le mois de décembre arriver le 31. Dieu veut te voir réciter. Dieu veut te voir aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, il faut comprendre ce que Dieu a fait, ce que Dieu t'a donné, ce qu'il a mis en toi. La Bible dit « Cet enfant qui est parti revient, mais avant qu'il revienne, il commence à souffrir. » La Bible dit que cet enfant qui a demandé la richesse, comme il n'a pas souffert, il a tout gaspillé, il commence à s'évaudre dans le même crâle de... Avec le bête, il commence à manger les choses que le bête mangeait. Mais la Bible dit jusqu'au point il a compris que ce que je fais est mauvais, je n'ai plus rien, je retourne à mon père. Un bilan de connaissances. Il a reconnu, il a mal fait, il a reconnu, il a tout gaspillé. Il dit « Je ne reste pas ici. » Voilà, dans le bilan, ça nous change la façon de fonctionner. Ça nous change la façon d'agir. Ça nous change la façon... Écoute-moi, il y a beaucoup de gens, ils peuvent rester dans le ténèbre, ils peuvent rester dans son échec, tu ne fais pas un bilan toute une année, mais tu vas continuer à souffrir. Il faut faire un bilan. Peut-être il faut revenir là-dessus. La Bible dit que cet enfant il pense à lui-même. Pourquoi je vais rester dans cette porcherie? Pourquoi je vais continuer à manger dans cette porcherie? Pourquoi je vais rester toujours dans ce stade? Même si j'ai tout gaspillé, il a fait un bilan. Mais le contraire de celui qui a récits dans le Matthieu 25, celui qui a récits un talent, lui, il l'interre. voilà deux personnes très différentes parmi les deux, les cultes qui étoient. Dans Matthieu 25, le maître a destrué, le talent, il en donne cinq. L'autre, fructue, il emmène cinq autres, ça fait dix. Celui qui a récits deux, il travaille d'autres, ça fait quatre. Et celui qui a récits un, il va enterrer. Il dit, c'est Dieu-là, un méchant. Et je vous ai parlé encore, revenu, celui qui n'a pas souffert pour gagner la richesse, à celui qui va léguer, qu'il va faire un transfert ou qui va irriter, peut les gaspiller facilement parce que cette personne n'a pas souffert. Mais cet enfant qui a demandé le bien à son père, il les gaspille dans la débauche. Et souvent, c'est le débauche qui vient. Et pendant que l'on part d'un débauche, c'est une force diabolique qui vient nous limiter pour ne pas rester dans la bénédiction de Dieu ou dans le bilan positif de Dieu. Quelqu'un dit le bilan positif. Alors, je te pose la question, est-ce qu'il y a un bilan positif pour l'année 2021, janvier, arrivé au jour du décembre? Ne me réponds pas. Est-ce qu'il y a un bilan positif pour servir Dieu? Est-ce qu'il y a un bilan positif dans le royaume de Dieu? Dieu t'a donné les mains. As-tu acclamé Dieu? Parce que Dieu dit j'aime ça. Il bénit l'œuvre de nos mains. As-tu chanté parce que Dieu te donne la bouche et doit sortir un bilan? As-tu chanté correctement, sans murmure? Il y a quelqu'un qui dit le pasteur veut seulement chanter sa chanson-là. Et quand tu entends je chante la chanson-là, toi tu commences déjà à avoir mal à ton cœur. Quel est ton bilan? Oui, moi je me sens inspiré à ça. Et quand je chante ça, je ne chante pas comme à la chair, je chante ça pour exprimer à mon Dieu. Mais toi tu commences à te faire du mal. Est-ce que mon bilan est positif dans ma maison? Est-ce que tes enfants se rejouillent de toi? Te voient comme père? Te voient comme mère? Est-ce que ton fiancé est content de toi? Est-ce que tes frères qui t'entourent sont contents de toi? Regarde le bilan, combien de gens que tu as fait quitter l'église en 2021? Et combien de personnes qui sont quittées à cause de toi? Et combien de bavis, combien de forces mauvais, attire à menade au niveau de l'église? C'est un bilan. Mais si les hommes ne voient pas, Dieu voit cela. C'est pourquoi la Bible dit il y jugera les serviteurs de Dieu deux fois plus que 50 ans sur le banc. Restez là. Tu peux changer ton bilan. Et dans le bilan il faut réfléchir. Il faut connaître là où on a échoué. Il faut connaître là où on a récité. C'est pourquoi je vous ai dit cet enfant du papa donne-moi les biens le père lui donne. Comme Jésus nous a donné la vie il nous a créé il nous donne le souffle de vie avec lequel nous devons chanter pour lui nous devons parler à nos sœurs et nos frères. Donc moi je me demande j'ai parlé tantôt combien de personnes a-t-il gagnées cette année ? Parce que la Bible dit il y a une grande fête dans le ciel pendant qu'un âme est gagné pour son royaume. Et combien d'amis a-t-il ? Et combien de connaissances a-t-il ? Est-ce que tu parles à ces gens-là ? S'ils t'ont dit non est-ce que continue-t-il ou tu as arrêté ? C'est dans le bilan. L'ennemi va nous fermer la bouche pour ne pas parler tandis que Dieu nous a donné la bouche pour son royaume et pour l'intérêt de son église. Est-ce que ton mari s'est reçu de toi pendant cette année ? Est-ce que ton travail et tes comptes de banque a la valeur de la force que tu donnes pour cette année ? Quel est le bilan de tes comptes de banque ? Quel est le bilan de ta santé ? Quel est le bilan des amis qui ont autour de toi ? Quel est le bilan des fidèles devant leur pasteur ? Quel est mon bilan envers les fidèles ? Et Seigneur si mon bilan était négatif devant les fidèles pardonne-moi est-ce que j'ai fait mal aux fidèles ? Est-ce que les fidèles ont fait mal aux hommes de Dieu ? Est-ce que les fidèles ont trouvé quelque chose de mauvais pour taxer l'église de Dieu ? C'est un bilan C'est pourquoi chaque personne devrait se fixer et se mettre ce n'est pas pour dire je suis un chrétien je suis tellement un chrétien là 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 non 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 fais bilan Combien de gens as-tu fait fuir à l'église de Dieu ? As-tu changé de ville à cause que tu as fait beaucoup de mal dans ton entourage ? As-tu fui l'autre ville tu te trouves en Afrique tu te trouves en autre coin parce que tu as commis beaucoup de péchés ? C'est un bilan c'est pas il est simplement de fuir de me retrouver en Afrique ou de me retrouver en Asie mais Dieu voit et c'est lui qui veut qui il sait il est le premier comptable avant qu'il ait un comptable parce qu'on ne peut pas comptabiliser si Dieu ne nous a pas donné la tête quelqu'un peut dire un bon amène il connait tout on ne peut jamais fuir Dieu Jonas Dieu lui envoie à Ninive oui oui à Ninive mais Jonas choisit d'aller au Tarsis écoute-moi Dieu lui fait un bilan et le bilan était quoi ? vous le savez n'est-ce pas ? il sécoule la navire hein ? c'est seulement Dieu qui connait ces choses au-delà de notre limite quel est notre bilan pour cette année ? parce que l'année est en train d'être finie moi je crois il y a des gens qui viennent à l'église qui n'écoutent pas la parole de Dieu et souvent on n'a pas besoin d'un lèvement trop spirituel il faut vous amener très classique avec le Saint-Esprit dans le bilan il faut qu'on se positionne on sache que non j'ai échoué ici je récite là comme cet enfant qui mangeait dans la porcherie dit maintenant j'ai tout gaspillé mais je vais retourner à mon père et si l'on fait le bilan il y a une position qui doit être fixée hein ? ou quelqu'un accepte la position toujours d'échouer ou la position de travailler pour réussir ou la position d'être accueilli par Dieu ou la position d'être accueilli par le diable et tout cela c'est après que l'on peut faire un bilan ne finit jamais l'année comme tout le monde mais toi réfléchis raisonne bien en effet à cause de leur propre intérêt ces hommes vivent et non pour l'intérêt de Dieu et si l'on arrive à ces vous savez Adam et Ève ils ont cherché leur propre intérêt et non pour Dieu qui les avait placés dans le jardin ils ont écouté les paroles de leur propre intérêt qui venaient du diable le serpent et non la parole de Dieu et il y a beaucoup qui se disent je suis un enfant de Dieu mais vous les revoir à l'église ils leur se présentent avec la dîme ils peuvent chanter danser mais ils sont dans leur propre intérêt du diable mais ils sont là juste pour se faire voir comme s'ils sont des chrétiens mais ils ne le sont pas la Bible dit on ne se moque pas de Dieu l'homme moissonne c'est qu'elle enseigne c'est ça que le pasteur Patience a parlé n'est-ce pas qu'est-ce que nous avons sémé et qu'est-ce que nous pensons avoir et bien sûr le 11 mois est fini hier le pasteur avant de s'écrire le pasteur Patience dit il y a encore trois semaines plus qu'il nous reste c'est comme cet enfant je parlerai prochainement qui était dans la porcherie il dit mais non je suis fatigué de manger je ne serai pas même si je gaspillais le bien de mon père mais je pense retourner c'est ce que Dieu attend de nous oui tout cela est dans le bilan quelque part clamait Dieu je n'ai même pas besoin que tu acclames pourquoi on doit continuer à parler si on ne change pas si notre bilan est très négatif et si on resterait toujours comme ça cette année ça sera l'année que tout le monde doit gagner quelqu'un à partir du 1er janvier commence à gagner quelqu'un on est dans le défi de bénédiction qui s'y rabonde parce que nous avons notre grand thème de cette année avec lequel on doit fonctionner passer le patient sans lasser et parler de ça si je reviens au matière je prends le verset 27 je vais terminer j'avais voulu juste vous mettre à la page Matthieu 25 le verset 27 la Bible dit ceci il te fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi écoute-moi chaque personne qui vit chaque personne qui a le souffle chaque personne qui a le deux pieds même si lui le met est coupé un pied est coupé laisse-moi te dire tu as quelque chose de Dieu et Dieu nous dit qu'il y a un banquier c'est là que chaque personne doit investir c'est là que chaque personne doit mettre ce qu'il y a en Dieu il y a un banquier il fallait donc mettre mon argent ce qu'il y a en toi c'est ce qu'il y a de Dieu ne gaspille jamais ton corps les valeurs de chaque partie de mon corps et de votre corps Dieu appelle il y a un banquier tu sais que Dieu te voit comme l'argent plus au-delà de l'argent et ce que tu as une partie d'un mystère des valeurs qui est en toi ça doit être mis dans la banque céleste ou autrement dans son royaume au-delà dans son neve au-delà dans son église au-delà dans ses valeurs pendant que tu gaspilles ta bouche pour aller chamailler pour faire des valeurs de mensonge laisse-moi te dire ce qu'un homme aura ses mains fera quoi ? les moissonnera si ta bouche n'est pas pour investir dans le royaume de Dieu pour gagner les âmes pour parler mal des hommes de Dieu et la vie de l'église laisse-moi te dire ce que tu sèmes c'est ce que tu vas moissonner tu ne peux jamais prendre ce qui n'est pas à toi tu ne peux pas vivre de ce qui n'est pas en toi tu ne peux jamais avoir la valeur de ce que toi tu n'as pas de ces valeurs donc si tu es un homme de paix tu recevras la paix si tu es un homme qui trouble même si tu chantes de ville on te troubleras et dans tout ce que nous faisons il y a toujours un bilan il y a toujours un retour nous s'aimons d'une manière ou d'une autre et ce que Dieu dit si tu ne peux pas retourne c'est que je t'ai donné tu peux retourner le corps à Jésus tu peux retourner ta langue à Jésus tu peux retourner tes mains à Jésus t'investir dans l'oeuvre de Dieu c'est un banquier mais pourquoi Dieu sait le faire de banquier ici il dit ceci c'est que vous devez comprendre quand vous n'avez pas compris je ne suis pas contre que tu ne puisses pas me servir je ne suis pas contre que tu ne parles pas de moi mais ce que je veux ce que je t'ai donné retourne ça au banquier qui acceptera qu'il ne parle plus qui acceptera qu'il n'aie plus la vie parce que nous ce que nous sommes nous sommes ce qui est de Dieu c'est pourquoi pendant que la terre en Dieu ne reconnait pas la valeur de Dieu en effet ils vivent pour leur propre intérêt ils oublient Dieu ça sera menace et problème autant qu'un homme qu'une famille en effet vit seulement pour leur propre intérêt et non celui de Dieu la famille vivra toujours dans la calamité dans la souffrance dans l'angoisse dans les forces qui meurdera leur existence donc plus si nous ne sommes pas capables Dieu dit mettez cela à mon bas et à mon retour alors laisse moi vous dire il y a un retour c'est par là la Bible parle de les morts en Christ premièrement résisteront moi ici j'aime toujours prendre ça ta vie et ma vie a un fin et la fin de ta vie c'est là que Dieu va nous juger il fallait donc mettre à mon argent mon corps à mon service ma bouche que je t'ai donnée dans mon service mes pieds que je t'ai donnée dans mon service l'argent que je te donne la force avec laquelle tu gagnes tu mets tout dans mon service bien aimé il ne faut pas venir à l'église en distraction c'est pourquoi dans d'autres églises on ferme même le téléphone parce qu'il y a tellement beaucoup de distractions les gens sortent n'écoutent pas la bonne nouvelle il te fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec avec quoi avec quoi mais si vous regardez là-bas dans Philippiens on nous a parlé le verset 21 en effet tout le monde cherche leur propre intérêt ils oublient Dieu moi regarde que Dieu aussi veut l'intérêt il nous a créé pour lui seul Amen il veut nous voir vivre pour lui chanter pour lui exalter que lui élever son nom proclamer son nom autour de mes amis je leur parle je ne sais pas si j'ai un ami ou je parle avec quelqu'un pendant la journée que je ne lui parle pas de Jésus non aucun jour que je passe comme ça je pense ma femme aussi il n'y a pas une journée même avec mon père même avec mes cousins je leur parle d'abord de Jésus l'intérêt de tous c'est en Jésus moi j'ai mon père qu'est-ce que tu parles avec ton père qu'est-ce que tu parles avec tes soeurs avec tes frères avec ceux qui t'entourent avec un ami je ne sais même pas si j'ai un ami païen non pas de raison qu'est-ce qu'on va parler dans tout ce qu'on doit parler on parle de Jésus que Dieu vous bénisse Père merci pour cet an d'un bilan apprends-moi Seigneur à son de mon existence j'ai béni ce peuple qui a écouté la parole laisse que ta grâce 6 000 sur leur vie Père cet enfant qui avait demandé le bien son père lui a donné était parti loin de son père il a gaspillé il fait un bilan pendant sa souffrance il dit je retourne à mon père tel je prie que nous ne restons jamais dans le camp d'un désastre que le diable nous voulons vivre pour toi je bénis ce soir demain nous serons dans l'émission de consultation à Anzé et le dimanche nous serons ici garde-nous encore pour ces mois nous prions pour notre prière de 15 jours que nous devons commencer les 16 Père chaque jour nous serons ici agressez-la bénis ce peuple ceux qui étaient venus malade sortez ici guéris vous les choses ne marchez pas que la porte de votre bonheur s'ouvre là où les choses étaient bloquées je déclare que la main puissante de Jésus ouvre la porte celle qui viendra pour t'attaquer que la main de Dieu les attaque celle qui viendra pour bouleverser ton existence que Dieu les renverse je témoigne bénédiction au nom de Jésus Amen Amen